bonjour bonjour j'espère que vous vous portez à merveille les amis je suis là de retour bien sûr dans le cadre de la littérature française et aujourd'hui nous allons essayer de voir un petit peu ce drame romantique comment on essaye de faire des exposés surtout bien des commentaires composés par exemple je vais essayer j'ai trouvé une petite technique pour vous expliquer que c'est pas si compliqué que ça et j'espère que ça va vous servir alors j'ai pris l'exemple de hernani bon mais vous pouvez le faire sur n'importe quelle oeuvre bien sûr moi j'ai juste pris l'exemple de hernani pour vous montrer un petit peu c'était ce jeu qui se fait en train comment on appelle ça entre la problématique et les axes la problématique et les axes la problématique et les axes il y en a qui complique vraiment les choses alors que vous pouvez vraiment opter pour quelque chose de très simple et de très facile je vais essayer de voir avec vous un petit peu ici comment ça marche et j'espère que ça sera ça vous sera utile d'accord allez bon déjà le drame romantique il faut que vous vous mettez dans la tête que par rapport à la rupture qu'il a fait par concernant le classicisme c'est que le classicisme il n'y avait qu'un seul fait un seul amour pour quelqu'un est ce qui est c'était tragique ça va finir le la tragédie classique c'était toujours la mort de du personnage à la fin mais c'était par rapport à un acte qui voulait faire et qui se retrouvait face à un destin plus fort que lui il va finir par se résigner et donc être condamné à mourir mais il y avait un seul problème un seul souci par exemple dans phèdre l'amour pour hippolyte qui était impossible ou bien comme on l'a vu et je vous ai déjà dit ça l'oeuvre très connue de antigone qui voulait à tout prix enterrer son frère et que ça va lui coûter vraiment cher donc juste s'il vous plaît pardon cette caractéristique qui est qui qui est substantielle quand même et qui a son importance à savoir il y a un seul problème vous n'êtes pas face à plusieurs intrigues mélangées alors que c'est ça la spécialité du drame romantique c'est qu'il vient vous balancer plusieurs intrigues plusieurs intrigues il ya plusieurs problèmes vous n'êtes pas focus juste sur un seul souci ou un seul problème et le meilleur exemple j'ai essayé de l'illustrer ici c'est avec tu as l'amour de don carlos pour donna sol mais tu as aussi l'amour par question de entourage familial de don rue gomez tu as l'amour réciproque c'est le seul vrai amour entre hernani et donna sol mais tu as aussi la vengeance de hernani il veut se venger de son père et donc du roi don carlos parce que son père a tué le père de don carlos a tué le père de hernani et donc pour sauver et laver son honneur hernani il doit absolument et à tout prix exécuter exécuter et se venger de don carlos mais don carlos aussi il ya un souci par rapport au pouvoir il veut devenir empereur oui 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 il y a aussi don carlos qui veut devenir empereur et il s'appuie sur le pouvoir sous son pouvoir il s'appuie sur don rue gomez pour qu'il puisse l'aider à devenir empereur donc il ya plusieurs intrigues donc dans la scène 1 déjà vous dites c'est in medias res ça veut dire on attaque directement directement le problème vous savez plus ou moins quels sont les problèmes qui se mijotent qui se préparent dans cette pièce c'est pour ça qu'on dit in medias res parce qu'à partir de la première scène vous savez ce qu'il sait de quoi il s'agit et ce dont on va parler dans la pièce mais déjà là dans la première pièce vous êtes face à un mélange de registres d'intrigues et il y a les personnages qui sont là qui se retrouvent ensemble il ya une bagarre qui risque de de se produire entre entre hernani et le roi et donc vous remarquez quand même qu'il ya plusieurs soucis plusieurs problèmes donc vous pouvez dire déjà à part ça si vous voulez problème prendre ces faits c'est ça la spécialité du drame romantique et surtout en théâtre c'est que vous êtes face à plusieurs intrigues et donc là dans la scène 1 il ya plusieurs intrigues donc il y a la rivalité entre don rue gomez et et hernani mais entre aussi comment il s'appelle déjà le roi don carlos donc il ya une rivalité les trois m7 donna sol déjà vous êtes là donc vous savez pas où mettre la tête d'accord mais vous avez aussi don carlos qui a besoin de don rue gomez par rapport au pouvoir parce qu'il veut devenir en preuve donc cette scène là vous assistez à cette scène 1 avec tous ces mélanges de d'objectifs de chacun chacun son petit projet en tête donc c'est pour ça qu'on dit in medias res parce que vous êtes plongé directement dans la pièce de théâtre d'accord pour la problématique vous remarquez déjà dans la scène 1 ça vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas bouger mais vous pouvez vraiment plonger directement et dire on va voir quand même que les caractéristiques de quoi de drame romantique sont présents dans cette scène 1 d'accord qu'est ce qu'il a apporté le drame romantique qu'est ce que vous voulez vous voulez insinuer par ça vous voulez dire qu'il n'y a pas que l'amour qui est mesuré et cadré comme le drame classique mais on laisse parler la passion c'est vrai mais il y a aussi du comique c'est pour ça qu'on dit le drame romantique il mélange entre le sublime quelque chose de grande valeur et tout ça et entre le grotesque imaginez on est dans le drame romantique il est le sublime et le grotesque le sublime c'est quelque chose d'un haut niveau de grande qualité mais il y a la bassesse les trucs futiles franchement ridicules très très bas qui font rire où on peut même ridiculiser la personne et ben ça existe aussi dans le drame romantique alors que ces deux registres là ne se mélangeait jamais dans la tragédie classique il n'y avait que de la noblesse donc de la grandeur on est face à des gens nobles on peut pas se permettre de dire des choses c'est pour ça qu'il ya la bien séance on peut pas se permettre de dire des choses qui ne tient pas debout des choses qui sont impolies on peut pas faire le ridicule et comique ainsi de suite d'accord donc déjà comme problématique vous avez cette présence du ridicule et du grotesque dans le drame romantique nous remarquons nous allons voir comment il arrive à mélanger entre dans ce drame romantique entre le grotesque et le sublime ou bien vous dites nous remarquons nous allons voir comment il arrive à marier marier quoi marier le sérieux et l'amour et le grotesque parce que vous savez que dans la scène 1 il y a quelque chose de ridicule et de grotesque d'accord pour les axes vous dites par exemple que en premier lieu nous allons voir ce registre lyrique qui parle des sentiments et de tout ce que elle ressent ou bien il ressent renani donc nous allons premier axe nous allons voir l'amour porté par renani donc là vous êtes dans le sérieux mais dans le deuxième axe vous allez dire et en deuxième lieu nous s'attarderont ou nous s'arrêterons sur ce registre quand même ce registre comique mais vous avez en tête l'amour dans cette scène et vous avez en tête le registre comique l'amour c'est lorsque il va déclarer son amour renani dans cette scène pour dans la sol et vous tirez tous les champs lexicaux le champ lexical et les adjectifs qui montrent que comme quoi il y a un amour réciproque entre donna sol et hernani et dans le deuxième axe puisque vous avez dit nous allons voir le registre pathétique ou bien le registre comique vous allez commencer à parler de quoi et bien lorsque il rentre donna le roi don carlos il menace la vieille dame au début franchement c'était ridicule en plus le comble le comble la pire des choses c'est qu'un roi va se cacher dans un placard franchement pourquoi pour voir hernani lorsqu'il rentre qu'est-ce qu'il va dire à sa chère aimée donna sol et tout ça donc on est dans le ridicule dans le comique donc ça vous le soulevez dans votre deuxième axe donc voilà le premier axe vous avez quoi dire et le deuxième axe vous avez quoi dire donc c'est un petit peu comme ça c'est très simple c'est juste lorsque vous demandez votre problématique où vous voulez vraiment montrer que c'est un drame romantique de par le mélange des registres montrez nous ça et ben voilà il y a de l'amour sincère et tout ça dans le premier axe mais il y a aussi le comique et ben ça c'est une spécialité du drame romantique scène 2 la scène 2 il y a surtout l'amour 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 de hernani pour donna sol d'accord c'est un amour platonique et ainsi de suite donc mais ça reste quand même du romantique donc vous allez dire que il laisse parler les passions parce que avec victor hugo on n'a pas de limite la passion elle a le droit d'être exprimé et donc puisque vous dites que on va essayer de voir comment le registre ou bien le drame romantique ou les caractéristiques sont présentes dans cette scène très bien montrez nous vous voulez vous montrer ça très bien allez-y c'est quoi le premier axe mais le premier axe vous allez parler par exemple vous allez dire en premier lieu nous allons s'attarder sur cet amour platonique et réciproque de hernani donc vous balancez parce qu'il y a plein d'adjectifs plein de chants lexical et plein de temps de conjugaison qui exprime qui montre vous ne pouvez pas rater ça ça se voit il y a un dialogue entre les deux et qui exprime vraiment une passion sans limite et vous dites que la passion est sans limite parce que c'est ça le drame romantique il n'y a pas de frein alors que dans la tragédie classique il faut pas laisser parler la passion il faut rester sérieux et mesuré il ne faut pas amuser aller jusqu'au bout mourir pour quelqu'un et tout ça non c'est pas bien donc nous allons en premier lieu voir la présence de cet amour de hernani pour dans la sol et en deuxième et en deuxième lieu nous allons s'attarder encore utiliser le verbe s'attarder ou bien je sais pas moi soulever aussi l'amour aussi de don rue gomez pour à pour de dans la sol donc là vous êtes dans un drame romantique puisque il y a deux intrigues différents le spectateur ou bien le lecteur ne sait pas ce qui va se passer est ce qu'elle va aimer est ce que c'est elle elle va épouser don rue gomez ou est ce qu'elle va épouser hernani donc vous êtes en train de vous prendre la tête vous ne connaissez même pas la fin de l'histoire par rapport à à ces différentes intrigues donc c'est ça le drame romantique il te plonge dans différents intrigues différents faits alors que dans la tragédie classique il ya un seul fait comme je vous ai dit pour phèdre et pour antigone ici il me dit l'autre il est aussi amoureux peut-être qu'elle va l'épouser toi tu ne sais pas est ce qu'il va l'épouser don rue gomez ou bien d'épouser hernani donc vous allez tout simplement citer l'amour de hernani pour dans la salle et l'amour de don rue gomez pour pour hernani et vous avez vos deux axes et vous soulevez un petit peu ce litige ce problème dans l'air par rapport à deux hommes qui aiment une seule et une seule femme parce que l'une des caractéristiques du drame romantique c'est ça mais vous pouvez aussi trouver comme axe le deuxième axe vous voulez pas parler de l'amour du deuxième homme pour don à sol faites le héros romantique et voilà vous êtes tranquille le deuxième axe vous allez dire puis par la suite nous allons voir ce héros romantique qu'est hernani pourquoi vous dites héros romantique parce que je suis désolé mais l'héros romantique n'a pas de limite pour ses passions vous allez montrer à quel point il est prêt à tout pour l'affaire parce que ce héros romantique il est d'une classe moyenne en général il n'est pas forcément noble comme dans la tragédie classique ils sont tous des nobles de la haute société vous montrez que c'est quand même quelqu'un qui n'est pas qui vient du peuple qui est modeste donc ce deuxième axe vous montrez que hernani est un héros romantique je suis désolé cet axe là c'est pas pour vous dire de tricher mais cet axe là vous pouvez l'utiliser dans toutes les scènes à chaque fois que vous voyez parler d'hernani vous pouvez sortir sortir cet axe du héros romantique si toutefois vous trouvez qu'il décrit un petit peu hernani ou bien qu'il parle un petit peu de hernani parce que hernani c'est un personnage pile poil romantique ce n'est pas comme les héros de la tragédie classique et vous allez chercher tout simplement juste sur internet les caractéristiques d'un héros romantique et vous balancez ça d'accord scène 3 scène 3 il y a l'arrivée de don ruy gomez ah oui pardon excusez-moi c'est tout à l'heure je vous parlais du roi don carlos scène 3 il y a l'arrivée de don ruy gomez donc il y a trois hommes une femme un seul amour maintenant ils sont trois tout à l'heure il y avait hernani et don carlos maintenant il y a don ruy gomez qui arrive aussi donc ils sont trois il y a aussi l'intrigue politique qui s'ajoute là encore regardez dans cette scène 3 vous avez eu deux intrigues vous pouvez tout simplement dire nous allons voir comment victor hugo mélange les intrigues dans ce drame romantique et alors ben si je suis désolé dans le drame romantique il y a un mélange d'intrigues alors que dans la tragédie classique avant il y avait un seul fait je le répète je sais que je le rabâche trop mais c'est juste pour face vous faciliter de trouver la problématique et les axes vous nous dites que nous allons voir comment victor hugo arrive à nous plonger dans le drame romantique avec un mélange d'intrigue et vous donnez le premier axe d'abord nous allons voir l'amour réciproque de hernani pour donna sol parce qu'il existe dans cette scène mais nous le deuxième axe et par la suite nous nous attarderons encore ou bien nous allons mettre en lumière cette composante politique où don carlos veut devenir empereur ou bien nous allons en deuxième lieu voir nous allons mettre en lumière l'envie ou bien la soif du pouvoir de don car de don carlos pourquoi vous dites la soif du pouvoir parce que dans cette scène là vous allez l'entendre parler de je sais pas moi qui veut devenir carrément empereur d'accord ok sur ça allez scène 4 intrigue dilemme corlénien dilemme corlénien c'est lorsque ce dilemme corlénien c'est lorsque vous êtes pris entre deux choix que vous ne pouvez pas faire le choix que vous savez pas quel choix faire et que vous êtes en train et ils sont souvent opposés c'est le cas de qui est ce que vous savez c'est le cas de qui non vous ne voyez pas donc déjà savoir que le dilemme corlénien c'est un choix impossible entre deux choses qui sont vraiment difficiles à faire et vous savez ce que c'est que le dilemme corlénien chez hernani est ce que je venge mon père et je tue don carlos le roi parce que son père a tué le mien et donc je finirai en prison et ou bien je mourrai et dans dans ce cas là j'épouserai pas hernani ou bien j'épouse hernani et je laisse tomber la vengeance de mon père et ça dans le 18e 19e siècle et même avant c'était un déshonneur pas possible inacceptable c'était un déshonneur inacceptable ça veut dire tu vas déshonorer ta patrie ou bien tu vas déshonorer ta famille ou bien tu vas l'honneur avait une importance inestimable c'était un devoir mais vraiment un devoir d'honorer ses engagements et de venger son père donc c'est ça le dilemme dans lequel il est coincé donc vous dites tout simplement que la problématique nous allons voir comment Victor Hugo nous plonge dans un dilemme corlénien dans ce drame romantique en premier lieu vous dites l'amour nous allons d'abord voir l'amour qu'il porte l'amour inestimable qu'il porte pour hernani l'envie de l'épouser et en deuxième lieu nous allons voir cette envie ou ce poids de honorer ses engagements en vengeant son père ou bien vous dites et en deuxième lieu nous allons voir cette envie de vengeance sans préciser et dans le texte vous essayez de soulever les parties où il parle de vouloir venger son père et dans le premier axe vous allez soulever les parties où il veut tout simplement épouser épouser hernani donc vous voyez que je suis désolé c'est un petit peu simple c'est vraiment simple c'est comme j'ai dit je crois une fois dans une vidéo lorsque vous dites je crois que c'est fait lorsque vous dites nous allons voir comment dans ce passage nous allons voir comment fèdre plonge le spectateur tantôt dans la culpabilité tantôt dans la dans l'innocence ou bien nous allons voir comment fèdre pousse le spectateur à parfois la traité de coupable et parfois la traité d'innocente c'est ça ta problématique alors c'est quoi les deux axes les deux axes axes axe premier axe fèdre coupable deuxième axe fèdre c'est aussi simple que ça nous allons voir en premier lieu comment l'auteur l'écrivain nous nous fait ressentir la culpabilité de fèdre et en deuxième lieu nous allons voir aussi ou bien au deuxième lieu nous allons voir comment il nous plonge dans l'innocence de fèdre parce qu'il est innocente parce que c'est vénus qui veut se venger d'elle et qui la pousse à à aimer quelqu'un qu'elle n'a pas le droit d'épouser donc s'il vous plaît nous vous cassez pas la tête mais surtout que les deux axes doivent prouver s'aligner s'aligner être d'accord avec votre problématique c'est comme la problématique c'est un grand titre et les deux parties de ce thème là c'est premier axe et deuxième axe et vous pouvez aussi faire bien sûr trois axes si vous voulez ainsi de suite voilà il ne me reste bien sûr qu'à vous dire si vous êtes intéressés par ma chaîne pour rejoindre ma chaîne j'ai oublié de faire ça au début mettez le bouton rejoindre je mets des commentaires composés et aussi des examens corrigés des exercices corrigés n'hésitez pas à nous aider avec ça il y a une participation 1,8€ par mois et ça va vous permettre seul parce que ce sont des vidéos privées pour cette communauté là voilà si toutefois vous avez besoin de formation en ligne n'hésitez pas à me rejoindre sur ce numéro là que je vous laisse il ne me reste qu'à vous souhaiter une agréable journée si c'est le soir que vous voyez ça agréable soirée et je vous dis bye bye duֺ au un du au au